Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'huile comme démaquillant ou comme nettoyant visage du soir. Se démaquiller ou se nettoyer le visage avec de l'huile, c'est une méthode qui est complètement sous-cotée et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est ultra simple, ultra facile à réaliser et vraiment ultra sain par rapport à tout ce qu'on peut trouver comme nettoyant visage avec toutes les compositions qu'on sait qui peuvent être très nocives pour la peau. Le nettoyage ou le démaquillage à l'huile, c'est une méthode qui est aussi bien adaptée aux femmes qu'aux hommes, aux personnes qui se maquillent un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Pour réaliser votre démaquillage à l'huile, commencez par imbiber un coton, donc lavable de préférence, mais ça marche de la même manière avec des cotons jetables, avec un petit peu d'eau et ensuite versez de l'huile végétale par-dessus. Utilisez ce coton pour frotter l'ensemble du visage et insister plus fortement sur les zones qui sont maquillées. Si vous avez fait un full make-up avec fond de teint, etc., vous allez probablement avoir besoin d'utiliser plusieurs cotons, donc vous réalisez plusieurs fois la même technique. Vous prenez un premier coton qui va servir à nettoyer l'ensemble de la peau, donc là vous allez voir le fond de teint partir, et puis ensuite vous allez pouvoir repasser une deuxième fois pour plutôt nettoyer vraiment la peau. Si vous n'êtes pas maquillé du tout, c'est quand même un super soin pour vous nettoyer le visage le soir et c'est quelque chose que je vous encourage à faire dans tous les cas. C'est vraiment bon pour la peau de se nettoyer le visage le soir. On ne se rend pas compte de toutes les impuretés qu'on accumule dans la journée, en particulier quand on habite en ville. Essayez cette technique après une journée de travail ou une journée quelconque où vous êtes sorti en ville et vous verrez probablement que votre coton va devenir tout gris, tout plein des saletés que vous avez accumulées pendant la journée. L'avantage c'est qu'en plus de nettoyer, cette technique permet de laisser une fine couche d'huile sur votre visage et du coup de réaliser un soin pour le soir. Donc vous pouvez vraiment juste faire ça comme nettoyant et vous arrêtez là. Pas besoin derrière de mettre des soins de nuit, des crèmes de nuit, des choses comme ça. Si au contraire vous trouvez qu'il y a un effet huileux trop gras, évitez tout savon et passez simplement un petit coup d'eau sur le visage et frottez doucement avec une serviette et ça enlèvera le surplus d'huile qui est un petit peu gênant et ça laissera juste la couche qu'il faut pour prendre soin de votre peau pendant la nuit. C'est une technique qui peut vraiment remplacer tout type de nettoyant visage que ce soit les laits démaquillants, les nettoyants mousseux, les eaux micellaires. Les eaux micellaires vraiment c'est le pire et pour l'environnement et pour la peau. Ça paraît comme c'est de l'eau, on dirait que c'est peu agressif mais c'est vraiment très agressif. Surtout si vous pouvez remplacer des eaux micellaires par cette technique, moi je serais plus que ravie. Ça peut aussi remplacer un savon mais si par exemple vous avez l'habitude de vous doucher le soir, vous pouvez mettre un coup de démaquillant avant d'aller à la douche et vous avez ensuite le visage avec votre savon sur gras ou votre nettoyant habituel. Pour réaliser cette technique de démaquillage ou de nettoyage à l'huile, je vous recommande d'utiliser l'huile végétale de Jojoba. C'est une huile qui n'est pas trop grasse, du coup elle va permettre de vraiment avoir ce côté qui va décoller les impuretés et décoller le maquillage sans vous laisser un effet trop gras sur la peau parce que c'est vrai que le soir, le but ce n'est pas non plus de saturer votre peau, il faut qu'elle puisse un petit peu respirer. Donc pour ça, l'huile végétale de Jojoba, elle est vraiment top. Vous allez voir, elle marche très bien sur tout type de maquillage, y compris le maquillage waterproof qui ne part pas forcément avec des nettoyants plus doux. Donc ça permet de faire partir du maquillage qui est waterproof sans pour autant agresser votre peau. Donc moi, je vous recommande le Jojoba qu'on a et qu'on propose chez Menaka. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types d'huile végétale, mais attention simplement à ne pas utiliser des huiles qui soient trop grasses et des huiles qui soient comédogènes. Donc par exemple, l'huile de coco, ce n'est pas une bonne huile pour tout ce qui est soin du visage, donc évitez l'huile de coco. Le Jojoba, c'est le top, mais il peut y avoir d'autres huiles végétales qui peuvent être adaptées. J'espère que je vous ai convaincu, encore une fois, c'est un excellent soin du visage pour à la fois nettoyer et laisser une couche d'huile protectrice et réparatrice pour la nuit. Donc n'hésitez pas à la tester. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.